C'est trop bon, c'est dément ça. Coucou Brut, c'est Gloria KB, je suis chef afro-vegan et aujourd'hui je vais vous faire ma version des cochinias du Brasil. C'est l'un des premiers plats de la street food brésilienne que j'ai goûté à l'époque où je mangeais encore de la viande et c'est des croquettes qui étaient fourrés avec du poulet revenus dans une crème avec du fromage c'est vraiment magnifique et c'est un peu ma madeleine de Proust du Brésil. Donc pour réaliser ce cochinage aujourd'hui on a besoin d'un bouillon qu'on va préparer là il y a déjà l'eau qui chauffe avec de la farine et la cochinia elle va être fourrée avec des champignons ciboulette avec de la banane plantain et ça va être servi avec une petite sauce. Pour la base de la cochinia c'est farine et comme je te disais bouillon donc avec l'eau qui est en train de chauffer on va les panier avec des cornflakes. Quand je suis partie vivre au Brésil il y a quelques années il y a une chose qui s'est passée. Il y a une rumeur qui courait qu'il y avait de la viande humaine qui circulait dans les stands de street food et du coup moi ça m'a un peu ralenti à manger dehors mais le problème c'est que j'étais aussi en voyage. La première fois au Brésil j'avais vraiment envie de découvrir la culture via la nourriture. Donc je me suis dit je ne peux pas m'empêcher de manger mais ce que je vais faire je vais peut-être retirer la viande de mes repas. Le bruit va être assez simple ici j'ai mis un paprika fumé et piment doux qu'on va mettre une à deux cuillères à soupe ici dans l'eau qui frémit avec du sel et on va laisser bouillir et ça ça va être la base pour notre bouillon. J'ai tendance à essayer de pas me compliquer la vie donc c'est comme ça que j'ai choisi mes métiers. J'étais hôtesse de l'air avant de partir vivre au Brésil et j'ai beaucoup ce métier parce qu'en fait j'adore voyager et ça me permettait de bouger d'un endroit à l'autre mais malheureusement je me sentais un petit peu enfermée dans ce métier parce que j'ai toujours eu un esprit créatif et ça me permettait pas de pouvoir vraiment le stimuler. Je me suis rappelé que je voulais absolument visiter le Brésil. Je suis tombée amoureuse de la culture afro-brésilienne, de Salvador, de la cuisine afro-brésilienne et à ce moment là je me suis posé la question de ce que j'aimais bien faire et je me suis dit j'aime bien manger donc pourquoi pas donner la chair. J'ai jamais fait comme formation de cuisine, je suis jamais passée par une école, j'ai tout appris toute seule. On va préparer notre chaplure à base de cornflakes et c'est une bonne alternative pour ceux qui ne mangent pas de gluten et puis en plus ça rapporte un crunch et un crisp. Ta mère elle cuisine, est-ce qu'elle t'a transmis un peu des recettes ? C'est grâce à elle, si je cuisine, bah oui elle m'a transmis des recettes, elle m'a transmis des tips. Je crois qu'elle m'a aussi transmis la patience, la patience de la cuisine. La patience et la passion parce que, sans le savoir, ça a été des moments qu'on a partagé ensemble. Ça c'est ce qui va servir un peu de mayo c'est ça ? Exactement. En fait afro-vegan c'est afro parce que on inclut toutes les diasporas africaines dans le monde et vegan parce qu'on a retiré la matière animale dedans. Mais en vrai pour moi c'est tout simplement une cuisine qui regroupe toutes les cuisines afro-descendantes qui ont pu voyager. Je pense qu'elle a beaucoup qui se sentent un petit peu effrayée par le terme parce que vegan c'est agressif pour des personnes et afro ça veut un peu tout et rien dire mais je trouve que c'est une cuisine au contraire qui est vachement inclusive. Vas-y, je vais te faire quoi? Vas-y 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 T'as tout dedans la banlieue. Faut que tu aies tout hein, d'accord ? Ah ouais ! Waouh c'est dément ça !